Dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre des polynômes du second degré en les factorisant. Disons qu'on a la fonction f de x est égale à x au carré plus 6x plus 8. Si on voulait représenter cette fonction graphiquement, on aurait ici l'axe des ordonnées avec f de x, et puis l'axe des abscisses, l'axe des x, et on aurait une parabole qui aurait à peu près cette allure-là. Alors je ne sais pas encore exactement à quoi la parabole représentative de cette fonction-là va ressembler, mais c'est juste pour te donner une idée de l'allure générale d'une parabole et de ce qu'on fait quand on détermine les solutions d'une équation du second degré. On détermine ces points-là, les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Quand une fonction coupe l'axe des abscisses, ici ça veut dire que f de x égale 0. Donc ce qu'on va faire ici, c'est chercher à résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire x au carré plus 6x plus 8 est égal à 0. Une façon pour trouver les solutions de ce polynôme du second degré, c'est-à-dire les x de ces points-là, c'est de factoriser le polynôme en le réécrivant sous la forme x plus quelque chose fois x plus quelque chose est égal à 0. Pour remplir ces deux blancs, on cherche les deux nombres qui, une fois multiplié, nous donnent plus 8, et additionner nous donne plus 6. Pour trouver ça, on peut partir des facteurs de 8. Les facteurs de 8 sont 1, 2, 4 et 8. Alors, une fois 8, ça fait bien 8, mais 1 plus 8, ça fait 9, ça ne marche pas. Ensuite, 2 fois 4, ça fait 8 et 2 plus 4, ça fait bien 6. On a donc ici 2 et 4. Maintenant, quand le produit de deux facteurs comme ici est égal à 0, ça veut dire qu'au moins 1 de ces deux facteurs est égal à 0. On a donc x plus 2 égale 0, ou bien x plus 4 est égal à 0. Et ça nous donne x égale moins 2, ou bien x égale moins 4. Si on remplace x par moins 2 dans l'équation de départ, tu vas voir qu'on trouve bien 0. On a moins 2 au carré plus 6 fois moins 2, plus 8, c'est égal à moins 2 au carré, c'est 4. Ensuite, 6 fois moins 2, c'est moins 12, plus 8, et ça c'est bien égal à 0. 4 moins 12, c'est moins 8. Moins 8 plus 8, ça fait bien 0. Et tu peux t'amuser à faire la même chose avec moins 4, tu trouveras aussi 0. On a donc deux solutions. Ça veut dire qu'en effet, la parabole représentative de f de x coupe l'axe des abscisses à deux points. Passons à l'exercice suivant. Disons qu'on a, cette fois, f de x égale 2x au carré plus 20x plus 50. Si on veut trouver les points d'intersection entre la parabole représentative de cette fonction et l'axe des abscisses, il faut qu'on résolve f de x égale à 0. Autrement dit, 2x au carré plus 20x plus 50 est égal à 0. Mais on a un problème un peu différent ici, puisqu'on a un coefficient différent de 1 devant x au carré, et on préfère quand on a un 1. Donc on va tout diviser par 2 et on obtient x au carré plus 10x plus 25, ce qui est toujours égal à 0. Maintenant, on factorise de la même façon que dans l'exercice d'avant. On veut la forme x plus quelque chose fois x plus quelque chose est égal à 0. Ces deux nombres additionnés doivent être égales à 10 et multipliés doivent être égales à 25. Donc les facteurs de 25 sont 1, 5 et 25. 1 fois 25, ça fait bien 25, mais 1 plus 25, ça fait 26. Ce n'est pas bon. 5 fois 5, ça fait 25. Et 5 plus 5, ça fait bien 10. Ça marche. On a donc x plus 5 fois x plus 5. Et si tu veux, on peut s'amuser à développer cette expression. x fois x, c'est x au carré, plus x fois 5, 5x, plus 5 fois x, 5x, plus 5 fois 5, 25, égale à 0. Ici, 5x plus 5x, ça fait 10x. Et on a toujours x au carré plus 10x plus 25, c'est égal à 0. Et on retombe bien sur notre trinome initial. Donc pour que ce produit soit égal à 0, il faut que x plus 5 soit égal à 0, ou x plus 5 soit égal à 0. Donc en fait, x doit être égal à moins 5. On n'a qu'une seule solution. Graphiquement, qu'est-ce que ça nous indique ? Le fait que cette fonction n'est qu'une solution, ça veut dire que quand on dessine la parabole représentative de cette fonction, ça veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses à un seul point, au point x égale à moins 5. Alors ici, on a f de x, et ici, on a x. On va essayer avec un dernier exemple. On va essayer de résoudre x au carré moins x moins 30 égale à 0. Donc, quels sont les deux nombres ? Les deux nombres A et B, dont la somme est égale à moins 1, et le produit A fois B est égal à moins 30. Alors, les facteurs de 30 sont 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30. Comme le produit A fois B est négatif, ça veut dire que A ou B doit être négatif, mais pas les deux parce que sinon le résultat serait positif. Et la différence entre A et B doit être égale à moins 1. Tous ces facteurs, si on les multiplie 2 par 2, on obtient 30. Une fois 30, ça fait 30. Deux fois 15, ça fait 30 aussi. Mais il n'y a que deux nombres dont la différence est égale à moins 1. C'est 5 et moins 6. On peut donc factoriser ça. On a x moins 6 fois x plus 5, qui doit être égal à 0. En effet, moins 6 plus 5, ça fait bien moins 1. Et moins 6 fois 5, ça fait bien moins 30. On obtient x égale 6, ou bien x égale moins 5. Et tu vas voir que plus tu t'entraînes, plus il est facile de trouver ces deux nombres qui nous permettent de factoriser un polynôme du second degré. et tu vas voir que plus tu t'entraînes. Sous-titrage FR ?